et bien bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver pour ce petit moment déco alors bien on continue ah j'ai pas fait mon tableau mince 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 la craie il reste 16 jours bon c'est pas grave ravi de vous retrouver alors il faut absolument me partager absolument absolument si vous voulez que je fasse encore des vidéos que je ne fasse que ça que je crée toute la journée pour vous que je m'occupe de vos commandes et tout et tout il faut absolument me partager voilà ça me ferait super plaisir bon alors on va continuer la cuisine j'aurais dû attaquer la table mais on l'a pas lavé ensemble et j'ai eu une petite surprise je me suis dit bon ça va je pense que ça va peut-être le faire et non ça va pas le faire mais justement il va falloir que vous voyez avec moi ce que ça donne et puis je voulais vous parler des kits alors pour combien on en a si on veut relooker sa cuisine évidemment soi même c'est facile il y a c'est tout simple c'est ce que je vous montre tous les soirs c'est il n'y a rien de compliqué le seul truc c'est qu'il faut être un peu patient et surtout surtout bien nettoyer ça c'est impératif bon mais à peu près le coup d'ailleurs je réponds tout de suite à une question on me demandait pour mettre sous de plat à combien on peut mettre tiens le vitrificateur en degrés et écoutez on est j'ai demandé un petit peu à tout le monde on est entre 60 et 70 degrés pour le vitrificateur donc alors qu'est ce que ça fait exactement j'en sais rien mais en tous les cas quand je sors une casserole pas du gaz je n'ai que l'induction je pose ma casserole sur mes dessous de plat et il ne s'est jamais rien passé le vitrificateur n'a pas collé au fond de la casserole enfin voilà je donc donc c'est quand même super résistant voilà tu as tes premiers bonsoirs de chris coucou de marie claude de trivière de marie annick gentil et de bonsoir tout le monde de sophie de frottin voilà bon donc on est quatre alors ce soir il y en a une vingtaine on est une vingtaine d'accord alors donc ça voilà mon kit mais de marie christine qui vient de dire bonjour merci bon alors un kit la première looking donc ça c'est le premier looking avec ça on a un vitrificateur une sous couche et une couleur ça va être ça et là c'est un premier kit à 69 euros qu'est ce qu'on fait à peu avec ça ça fait 7 mètres carrés par couche sachant qu'il faut il faut deux passes de couleur et puis éventuellement deux passes de vitrificateur donc on va faire une commode deux chevets voilà on va s'imaginer un truc comme ça donc ça c'est le kit premier looking à 69 euros tu as des bisous de belgique aussi attendre mais montre mieux parce que je vois qu'il ya un pot derrière on le voit pas non non ça c'est le gris ah d'accord et montre ce que tu as mis sur sa ton étiquette et ben c'est juste on fait une commode c'est 69 euros le kit premier looking on fait une commode et deux chevets par exemple ça peut être une armoire ça peut être voilà est ce qu'on imagine à peu près de faire avec avec un kit isabelle alfred et mc bichot qui te disent bonsoir donc ensuite au dessus de ça et ça c'est ce que ce qu'on a vu aujourd'hui on va faire alors il s'appelle le kit grand mobilier celui-ci pourquoi parce qu'il a un élément pro il a deux couleurs et il a un vitrificateur et il en a un plus en fait voilà il a une couleur de plus que le premier looking qu'est ce qu'on va faire et bien ça doit être les esprits parce que la télé s'allume tout seul effectivement effectivement marie christine qui dit très beau sapin du coup ça on en profite pour montrer le sapin à marie christine oui alors j'ai l'impression qu'il penche un petit peu du côté où il va tomber maman l'a fait hier soir pendant qu'on regardait star wars bonsoir de nadine rose bleu kit je vais pas y arriver ça y est c'est mon bafouillage du soir un kit grand mobilier il est à 89 euros celui ci donc c'est ce que je disais deux couleurs un vitrificateur un eleo pro voilà et avec ça on fait une cuisine de 8 à 10 portes pour situer un petit peu sachant que la couleur on est en deux couches qu'on fait sept mètres carrés avec un pot tout ça c'est environ normalement vous savez qu'on travaille pas en surplus donc environ ça fait 8 à 10 portes sachant que si vous faites l'intérieur vous mettez pas forcément trois couches de vitrificateur enfin bon voilà ça c'est vous qui voyez au fur et à mesure d'ailleurs aujourd'hui et j'embrasse morissette on a convenu de faire une cuisine avec un bloc d'une couleur et un d'une autre d'où un peu aussi les deux couleurs vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes vous pouvez prendre un gris et un perle enfin voilà un perle un loft vous pouvez accorder vos couleurs ou prendre les deux mêmes et ensuite quand on commence à causer un peu grande cuisine donc là j'ai mis 15 à 20 portes ouais ça fait à peu près ça donc là c'est le kit cuisine qui est à 220 euros donc donc voilà 220 euros on commence à avoir des gros chantiers quoi ça peut être deux litres on fait aussi un grand living avec un meuble à côté on fait voilà les deux litres c'est vrai qu'on en utilise on est à peu près aux 15 15 10 17 mètres carrés ça dépend comment on travaille évidemment puisque on est à 30 mètres carrés pour le tout tu avais bonsoir de nadine de isabelle et isabelle gallo qui dit quelle concentration pour christelle si les esprits s'en mêlent ouais t'as nathalie labassor qui te dit bonsoir tout le monde bonsoir donc voilà on a vous savez des kits un peu crescendo par rapport au nombre de portes par rapport au nombre de mètres carrés et évidemment comme tout ce qu'on achète plus on monte et plus on a par exemple dans le litre on a un 500 ml gratuit enfin voyez vous donc ce qui veut dire pour tout ça c'est que finalement pour aller on va prendre le grand kit pour un grand kit à 220 euros allez je vais rajouter un léléocline avec son vapeau il y en a pour 37 euros on va rajouter un rouleau un pinceau un ou deux pinceaux qu'est ce qu'on va rajouter un scotch qui va bien et puis pourquoi pas une ou deux patines et puis si on veut faire un petit liseré de couleurs allez bon tout ça pour à peu près 300 voire moins évidemment écoutez on refait sa cuisine avec quinze vingt portes c'est quand même pas mal du tout voilà je voulais vous parler métrage et paru parce que ça c'est important aussi évidemment comme tous les soirs on a toujours notre lot de problèmes techniques est ce que pour l'instant tout va bien pour moi tout va bien du coup je vais être sûr que je veux juste m'assurer qu'une personne me dise que tout va bien qu'on entend bien qu'on voit bien pour être sûr que ce soir il n'y a pas de problème de toute façon sinon ils ont pu me voir d'un seul coup bon allez go 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 c'est parti ça c'est la sous couche grise c'est pas la couleur c'est la sous couche grise pareil sur ma faïence donc merci marie christine de me dire que tout va bien donc griffe de chat à chaque fois je le dis mais je juste n'aime pas mais obligé c'est à dire que je fais ça voilà il ya véronique qui dit que ça coupe en gros ça saccade à ça y est ça commence oui bon mari est parti avec son téléphone tout baigne à bah marie gentil qui dit tout ben donc voilà ça c'est important griffe de chat et comme ça on voit si le support a bien été nettoyé et que la sous couche prend bien voilà ça c'est impératif vous faites ça c'est pas très agréable mais bon il faut le faire et là ça veut dire yes je peux passer à la à l'étape prochaine alors l'étape prochaine si j'ai enlevé la couleur je demandais une réponse j'ai eu le droit et tout le monde m'a répondu et tu as marise qui dit bonsoir bonsoir marise alors on va partir là dessus vous savez que j'ai un petit peu de misère donc j'étais partie sur le noir puis finalement je trouve ça c'est hyper sympa ça ça me plaît pas forcément mais manger je me suis fait un tutoriel en fait voilà c'est un petit tuto qui va me dire du coup comment je vais le faire plutôt que de réfléchir en live alors on va mettre c'est aussi on peut l'appeler sous couche mais ça va être la sous couche de mon chabille en fait puisque là vous savez que je vais mettre du corde en dessous du noir par dessus du noir et de et de l'écume et puis je vais venir gratouiller comme ça on va revoir la couche de couleur d'en dessous c'est horrible parce qu'il y en a pour eux c'est l'image est horrible les saccadés il y en a ça va très bien qu'est ce qu'on fait alors non non mais on continue continue on va voir si ça ça s'améliore bon je veux juste passer la couleur et puis après je vais vous montrer ce nettoyage c'est une horreur pas c'est l'horreur non c'est ça fait partie du jeu quoi voilà quand on achète des meubles qu'on un peu vécu et qui ont eu un traitement nettoyage par l'ancien propriétaire ben voilà c'est comme ça quand on prend quelqu'un c'est avec les défauts également tu as un bonsoir de ta maman du coup bonsoir mamie et un bonsoir de l'amant céverine marie d'accord bonsoir tout le monde donc ça y est j'ai fait ma première bêtise donc là on va mettre la corde le corde d'ailleurs si vous voulez faire des un peu couleur bois autre chose comme ça vous pouvez très bien prendre le corde il est super joli et très clair voilà donc là on a vu que la sous couche elle prenait donc là je vais pouvoir mettre ma couleur et je suis un petit peu alors attendez je viens de penser à quelque chose que j'ai oublié je reviens de suite un jour je suis opérationnelle à 100% j'arrive j'arrive con le julien ouais ouais c'est c'est bizarre parce que on a l'iphone le dernier iphone de matisse ça peut tout le temps et avec l'iphone 5 de papa ça fonctionne à merveille comme quoi la nouvelle technologie ça ne veut pas forcément dire c'est pas forcément gage de qualité bon non c'est pas grave parce que regarde oui je vois bon bah essaye de pas bouger je viens t'as un coucou de janine richard de la croix bonjour janine fait ce que je dis et pas ce que je fais j'étais partie vraiment c'est vrai que j'en ai un petit peu partout des couleurs comme je travaille par ci par là un bout dans la cuisine parce que je prépare la vitrine écoutez j'aurais aimé ce que je fais comme ça là je passe ma sous couche de couleurs pour aller sous mon chavis et ce que je fais normalement c'est que je mets 10% de décomate alors le décomate c'est notre matifiant et c'est celui qui sert à faire les les tableaux à la craie voilà et également je l'en sers en en sous couche voilà je l'aurai mis 10% dans la couleur parce que ça amène de la dureté à la peinture et ça c'est hyper important comme ça quand je vais quand je vais poncer pour aller chercher ma couleur du dessous et ben je vais pas attaquer les les autres mais bon allez on fait comme si je l'avais fait c'est l'image qui s'accadre pas t'avoir on entend très bien ce que tu dis du coup aujourd'hui essaie de surtout développer ce que tu dis peut-être que les gens verront moins bien mais au moins décrit précisément ce que tu fais ok bon ben voilà voilà c'est super vous savez on va y arriver parce que la lumière fut aujourd'hui voilà demain on espère avoir un autre téléphone donc après on va être au top bon ben là je mets l'appareil c'est le côté répétitif mais on est obligé d'y passer donc voilà là je pose ma couleur puisque ma sous couche est parfaite tu n'as pas dit la couleur que tu utilisais corde corde la corde en dessous avec le noir je trouve que c'est super sympa mais en dessous du noir vous pouvez très bien mettre tous les dérives de toute façon vous mettez ce que vous voulez mettre plus foncé que le noir c'est pas possible donc forcément on est dans le plus clair et un petit peu plus clair pour que ça se voit aussi mais vous pouviez très bien mettre un chamois un havane là on est vraiment un peu dans le foncé mais voyez un petit peu faut qu'il y ait finalement un contraste alors on n'est pas obligé de prendre le pinceau et on n'est pas obligé de prendre le rouleau on fait ce qu'on veut ça c'est vous qui voyez moi je trouve que c'est tellement plus rapide et tellement plus joli au rouleau mais encore une fois chacun fait ce qu'il veut on n'est pas non plus obligé hop vous trempez votre rouleau là comme ceci et je pourrais ne pas avoir besoin de pinceaux ils sont extra ces rouleaux on peut vraiment travailler dans tous les sens et dans tous les coins un bonsoir de claudine 4 et de aloha man a aloha man a qui vient de la picardie ouais mais c'est marrant parce que c'est vrai que l'on est tous les noms je commence à les collègues maintenant et ceux qui n'ont pas écrit de commentaire bonsoir aux 45 personnes qui sont sur la vie on est entre collègues entre amis entre amis de la décoration voilà entre amis de la déco entre copines de la déco voilà bon allez hop ça vous savez étaler de la peinture du coup c'est pas très drôle mais on va passer plutôt au nettoyage vous allez voir donc là j'ai pas de surplus voilà allez hop tout va bien et du coup pourquoi pour quelle chose tu tu dis que tu trouves que le pinceau c'est mieux et pour quand est ce que le rouleau c'est mieux rouleau toujours c'est mieux le rouleau toujours c'est mieux et puis le pinceau c'est pour aller chercher finalement dans le pot et puis les angles voilà mais c'est vrai qu'avec un petit rouleau comme ça vous pouvez aller partout et faire tout ce que vous voulez ce qu'il ya c'est qu'avec le pinceau on a peut-être tendance à mettre un petit peu plus sinon il faut vraiment lisser alors que le rouleau en une passe pas c'est fait allez on passe aux côtés super sympa vous allez voir Claudine qui dit c'est différent mais c'est chouette aussi qu'est ce qui est différent que d'une j'imagine entre le pinceau et le rouleau peut-être ah oui pardon j'étais déjà à mon vous allez voir bon allez on y va je me suis dit je vais leur préparer un truc ça va être vite fait mais en fait non c'était pas vite fait vite fait j'avais dit pas la brosse bronze parce que j'ai pas mis que ça revient à nu mais je suis un petit peu obligé de mettre la brosse bronze je vais vous montrer pourquoi donc j'ai mis en hélico clean bien évidemment j'attends 6 8 10 minutes pas trop longtemps pour pas que finalement ça ne sert à rien et que la cire se redépose se réintègre dans le meuble j'ai mon eau et je prends mes tampons pro voilà pourquoi déjà parce que je commence aussi un peu à étaler mon produit voilà gentiment parce que si on laisse faire je peux aussi en mettre un petit peu partout à les lives oui ça va oui c'est moi qui ai dit une bêtise claudine qui voulait dire les lives c'est différent mais c'est sympa d'accord et isabelle alfred qui dit hâte de faire une journée atelier ah mais isabelle t'es déjà venue on peut recommencer il n'y a aucun souci alors là juge il va falloir que tu fasses un petit peu le zoom ah ça va être compliqué moi t'es encore en train de mettre l'éponge dans l'eau ah mince donc explique mais vas-y bon allez alors là je prends ma brosse bronze et je vais venir faire des allers-retours et je vais rester concentrée sur l'endroit qui me pose un petit peu de problème donc voyez vous faites des petits allers-retours comme ceci isabelle qui confirme qu'elle est déjà venue ah bah oui et là vous allez vous apercevoir que finalement voilà on a un petit peu de cire quand même marie ce qui dit nous sommes les décorettes d'él'honneur déco par contre pour les garçons les décoreurs oui pourquoi pas allez on se baptise comme ça donc ça julien tu l'as ça oui ça c'est hyper important voilà là dessus vous pourrez mettre tous les produits que vous voulez il n'y a rien qui tiendra on est vraiment dans un bloc de cire voilà ça a été encostiqué parce qu'avant ça se faisait parce que ça fait briller le bois parce que c'est anti dépoussiérant c'est bon enfin voilà bon ça existe en tous les cas donc là et ben c'est un petit peu d'huile de coude et puis voilà je trempe ma brosse en même temps dans l'eau et je viens toujours faire des allers-retours ça sert à rien que que je fasse partout je viens prendre et vous voyez ça fait en fait des gros paquets quoi on a vraiment du jus de cire de brunoise je vais essayer d'aller doucement voilà comme ceci on te demande si tu vas peindre le plateau ensuite le plateau de la table ah oui je vais le faire vraiment comme ceci Isabelle qui dit effectivement c'est bien ciré je vais le faire comme moi je vais exactement faire c'est pour ça que j'ai commencé par faire ceci mon dessous de plat parce que je vais faire la même chose voilà donc bon ben je vais mettre de l'huile de coude et puis je vais continuer mon travail je vais continuer à nettoyer avant et demain et ben écoutez je passerai la sous couche oui j'avais décidé c'est très joli j'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec un plateau brut c'est très très joli mais là pour le coup dans l'état où elle est non il y a des brûlures il y a de il y a un petit peu de tout donc on va la peindre on va la faire noir voilà c'est pas souvent que je fais un plateau noir je sais pas que j'aime pas trop mais plus vous êtes foncé dans le plateau et plus écoutez toutes les pluches toutes les enfin tout quoi voilà et puis le vitrificateur il fait un petit peu brillant plus bon donc c'est pas dans mon habitude mais là on va faire quelque chose de mat d'assez mat vous allez voir et puis et puis surtout le côté chaby va faire que ce sera pas nickel tout noir voilà je fais juste le petit calendrier attends tu as juste avant tu as deux questions est-ce qu'on le fait aussi sur un meuble qui a été peint et ciré après le meuble est peint et ciré est-ce qu'on nettoie avant de le repeindre c'est ça j'imagine bien et bien oui pareil alors peut-être pas forcément la brosse on fait pas la brosse bronze parce que ça sert à rien on va pas rentrer dans le vénage là c'est parce que c'est la cire est rentrée dans le vénage mais si votre meuble il a été vernis vitrifié vous n'avez pas besoin même s'il a été ciré vous nettoyez simplement l'héléocline avec une éponge voilà là vous allez enlever tu as claudine qui dit ça va être super sympa j'ai la même table mais je n'ose pas l'attaquer pas encore avec un sourire à la fin du monde j'imagine que c'est que c'est en c'est que c'est en réflexion c'est en réflexion et puis je vous dis on n'abîme pas les meubles on leur met pas le feu on leur laisse on leur donne une chance de vivre encore avec nous donc c'est ça qui est super tu as Isabelle Gallaud qui demande pourrait-on rincer à grand dos alors il faut rincer à grand dos oui si vous voulez mais tout de suite on essuie ça sert à rien de faire travailler le bois voilà je suis juste en train de mettre ton doigt devant et tu as Aloha Mana qui dit pourquoi pas une teinte oui là c'est vraiment c'est parce que j'ai décidé de peindre parce que parce que vraiment elle est trop trop agimée et puis je vous dis j'ai plein de fendilles comme ça donc voilà j'avais pris parti de faire cette couleur là mais la prochaine fois on fera un plateau brut pied clair ou foncé et on fera une teinte avec transfert pochoir la totale tu as Priscilla si qui te dit un petit bonsoir de Touraine j'arrive juste un peu par hasard je vois une belle table et je devine la beauté qu'elle va devenir entre tes mains d'artiste à bientôt et tu as une dernière question de Marianique ah oui quand le bois est foncé on évite les couleurs trop claires point d'interrogation donc c'est une question alors là c'est vraiment c'est pas le fait que ce soit foncé ou pas foncé c'est le fait qu'elle soit vraiment je voudrais que vous la voyez elle a tout plein de grosses tâches elle a été creusée par à mon avis c'est une brûlure elle a des rayures de partout donc en live c'est pas terrible en fait à faire sinon si j'avais vu je peux venir à bout je peux vous dire que j'ai eu des chantiers assez corsés donc du coup je peux venir à bout il n'y a pas de soucis mais là en live non je sais pas parce qu'elle est foncée comme bois on s'en fiche j'ai fait des cuisines très très presque noires de bois et on a fait du crêpe à tinsègle donc ça c'est pas dérangeant ce qui est dérangeant c'est le traitement qu'il a eu c'est la cire avant je pense que jusqu'à moi mon retour on voit rien de ce qui est écrit donc tu peux le dire le concept du jour c'est de cuisiner aujourd'hui vous faire plaisir et de cuisiner ou demain c'est pas grave votre plat préféré voilà hier Juju m'a demandé mais c'est quoi ton plat préféré ? bah c'est steak frites du coup c'est très bien à toi c'est steak frites ? non mais on va dire que le tien c'est steak frites du coup on va manger ça ce soir ah oui d'accord non c'est parce que j'en sais rien j'aime le tagine j'adore tout ce qui est un peu épicé couscous j'adore la moussaka enfin voilà un plat préféré je ne saurais dire je suis un peu gourmande carrément gourmande même bon allez tu as Isabelle qui dit bon courage pour ta table bonne soirée merci aussi à Julien pour cette intervention c'est juste je vais attaquer bandeau par bandeau un peu de patience voilà c'est comme tout ce qu'on fait on veut toujours que ce soit terminé avant d'avoir commencé mais non 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 Claudine qui dit on sait bien que tu es courageuse même pas peur et Aloha Mana qui dit allez-vous utiliser de la pâte à poche pour combler les trous non je vais la laisser dans son jus je vais la laisser dans son jus avec le chabit ça devrait pas se voir voilà et elle est vraiment dans son jus en plus je vous dis pas les pieds tournés comme ça petit peu de boulot quand même voilà je vous montrerai un pied quand même Marigny qui dit qu'elle vient de faire un cake citron pavot ça ça peut être dans mes plats préférés dessert je peux dire tarte au citron meringuée religieuse au café mais gros mais gros ça c'est rien j'ai eu le malheur de ramener pour faire plaisir à moi une tarte une religieuse au café et une tarte au citron voilà et elle a disparu très vite les deux non c'est pas bien bon allez on parle pas de mon régime et tout ça je vous embrasse je fais une commande demain soir donc s'il y a des retardataires je prends il n'y a pas de soucis et surtout partager 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 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps allez bonne soirée à vous à bientôt jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt Merci.